Bonjour à tous et bienvenue dans Parier et Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Une nouvelle émission cette semaine avec les deux compères habituels. Salut Ben, salut Damien. Salut, salut. Salut. Nouvelle émission au programme, on va revenir sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine. Il s'est passé des choses magnifiques du côté de Barcelone. On va quand même revenir dessus et puis voir si ça a aussi évolué du côté des côtes en Ligue des Champions. On va aussi parler Ligue 1 puisqu'il y a une journée de Ligue 1 cette semaine. Ce week-end, pardon, avec un match du Stade Brestois dès ce soir, dès ce vendredi soir, qui reçoit Lyon. Et puis on ira un petit peu plus loin. On prendra la direction de l'hémisphère sud avec du rugby, Ben, puisque tu nous emmènes en Super Ligue. C'est ça, on va aller voir ça. Ça recommande. Ah, pas Super Ligue, Super Rugby. Super Rugby, pardon, excuse-moi. Voilà. Et puis un petit Paris Vélo en fin d'émission aussi. Et là, j'ai hâte que tu nous en parles tout de suite. Ouais, voilà. Quand je te l'ai dit, ça a l'air de t'étonner, mais… Oh oui, oh oui. Non pas que je ne voudrais pas que ça se réalise, mais ce serait étonnant. Ce serait beau, ce serait beau. Mais bon, connaissant… On va voir. On va en parler tout à l'heure. C'est bien, t'as fait du teasing. Ouais, parce que c'est étonnant. On y va donc sur la Ligue des Champions. On revient sur ce qui s'est passé cette semaine. Bon, on parle tout de suite de Barça contre le PSG. Bon, qu'est-ce que ça donne au niveau des côtes pour ce match qui aura lieu en mars ? C'est loin. Vas-y, Dams. Les côtes, je ne les ai pas regardés, moi, pour le match prochain. Ils ne sont pas sortis encore, si ? Ah bah si, 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 ça sort. Je ne les ai pas encore regardés. J'attendais que toute la phase allée soit passée, j'avoue. Généralement, ils les sortent quasiment, comment j'allais dire, après. Bah écoute, PSG favori, une côte un peu au-dessus de 2, là. Tu vois qu'il y a une certaine méfiance par rapport à l'historique. C'est ça. Avec le Barça, parce que bon, quand tu regardes un match allé… Même si Coma n'a pas eu l'air hyper confiant dans une remontada non plus, quoi. Tu sens qu'il y a quand même une espèce d'abattement qui te convient sur le vestiaire du côté catalan. Alors, ce qui est rigolo, c'est exactement les mêmes côtes qu'avant la blessure de Neymar, en fait. Parce que les côtes ont chuté petit à petit. Enfin, Barcelone était à 2,20 à 2,30. Et au fur et à mesure, la côte est descendue. Elle est descendue en 1,80, je crois. En 1,85 avant le match. Et là, tu vois, PSG, ils sont à 2,20. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. D'ici là, est-ce que Neymar et Diémaria seront revenus ? Ça, je ne veux pas une boule de cristal, je n'en sais rien. PSG, André Nobel peut paraître intéressant, vu comment ils ont dominé la dernière fois. Mais bon, vu qu'ils ne sont pas obligés de gagner non plus, c'est assez compliqué, cette lecture-là, de ce match-là. C'est comme, on en reparlera après d'Ivercourt, si tu veux, parce que les côtes sont sorties aussi. Enfin, tous les matchs qui ont eu lieu, les côtes des matchs sur retour sont sorties. Mais, enfin, moi, je n'oublie pas les journalistes qui avaient quand même un peu intérêt à Mbappé, tout ça, et que maintenant, tu le mets meilleur joueur du monde. C'est toujours un peu rigolo, quoi. Le côté complètement psychotimique. Voilà, c'est un peu ça. Et son but, d'ailleurs, le premier qu'il met contre Barcelone, nous rappelle un certain souvenir de France-Argentine. Oui, c'est vrai. Petit périmètre. Oui. A noter, quand même, Pochettino, le coaching avait bien joué. Il savait que la défense à droite était le plus faible. On a joué tout le temps de ce côté-là, et puis, c'est là où c'est passé. Donc, Kurzawa et tout, qui passait bien sur ce côté-là. Tu mettais Mbappé, voilà. Il faut se dire, on se prend aussi un péno. Il y a pénalty, mais c'est dommage. C'est une maladresse. C'est vraiment une faute où on ne fait vraiment pas du tout exprès. Donc, ouais, dommage. Ça aurait pu faire 4-0 plutôt que 4-1. Mais bon, voilà, bien joué. C'est bon, là, je crois moins à Romontada, parce que la Romontada, c'était au Camp Nou. Là, c'est au Parc, quoi. De toute façon, le joueur essentiel, tout le monde l'a remarqué pour PSG, ce n'est pas Mbappé, ce n'est pas Neymar. Pour moi, c'est Veratine. C'est Veratine. Une fois qu'il est là, c'est plutôt lui qu'il faudra ne pas faire jouer le match avant en championnat. Tu le laisses sur le banc, bien au chaud. Et puis, tu le feras rentrer pour PSG Barcelone. Mais honnêtement, jamais j'aurais dit que PSG aurait gagné 4-1. Non, non. Il n'y a que peut-être des supporters du PSG qui voyaient victoire du PSG, mais de là à mettre 4-1. En plus, quand tu perds un zéro, bon. Non, mais super, c'était une très belle soirée. En ces moments un petit peu compliqués, vu qu'on ne peut pas aller voir les matchs ni rien, c'était une soirée télé plutôt sympa. Exactement. De l'autre côté, en même temps, tu l'as un petit peu évoqué, Liverpool. Oui. Leipzig, ça se passait à Budapest. Étonnant. C'est ça. C'est un peu pas journaliste. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est Budapest. Écoute, pareil. 2-0 pour Liverpool. Après, c'est deux énormes erreurs de Leipzig. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Mais voilà, ils se sont un peu troués là. Mais bon, écoute, Liverpool, Liverpool, même si en championnat, ça galère un peu. Là, ça tient son rang. Donc, maintenant, on est en gagnant 2-0. Je pense que ça va passer. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. PSG, Liverpool au tour prochain, ce sera pas mal. Et puis, est-ce qu'il y aurait une surprise ? Est-ce que la vieille dame commence à prendre… Là, on a vu l'autre jour que la vieille dame avait pris de l'âge, franchement. Non, mais c'est vrai. Tu sens que Ronaldo prend un peu d'âge aussi. Bon, Messi, on l'a vu. Est-ce que ce n'est pas l'année de passation de pouvoir entre Ronaldo, Messi, Mbappé, tout ça ? Il y a peut-être quelque chose. Parce que, mine de rien, c'était… Enfin, franchement, je les ai trouvés pauvres. Même si en fin de match, il méritait peut-être un pédo. Quand Ronaldo est tombé dans la surface dans les 30 dernières secondes. Bref. Après, ils sont capables de battre Porto en 0-2-0. Enfin, bref. Et Dortmund, Allende, voilà, à la relève. Allende, il a fait le boulot. Donc, c'est un peu lui qui a fait le boulot pour Dortmund. Contre Séville. Voilà, c'est… Là, pareil, 3-2. Tu gagnes 3-2 là-bas. Bon. Je ne vois pas vraiment de grosse surprise pour ces quatre matchs-là en face contre. On regarde un peu les matchs de cette semaine, là, parce qu'il y a quand même… Oui, je reviens vite sur le match de la Juve. Donc, la Juventus qui a perdu… À chaque fois qu'elle a perdu les matchs allés, ça c'est en face finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire sept fois. Elles se sont quand même qualifiées trois fois. Donc, voilà. C'est pas énorme. Tu veux dire qu'en ayant perdu deux ou… En perdant le match allé, sur sept matchs, où elles ont perdu sept fois, ils se sont qualifiées trois fois. Donc, c'est quand même une state importante à regarder. Après, il faudrait mettre en face les scores, parce que s'ils perdent 2-1, oui, ils ont beaucoup de chances de se qualifier. Mais ouais, ok, d'abord. Ça marche, ça marche, ça marche. Oui, donc on revient sur ces matchs-là, parce qu'il y a des belles affiches. Il y a l'Atletico contre Chelsea, la Lazio contre le Bayern, la Talenta contre le Real, et le Mönchengladbach contre Manchester City. Il y a des trucs sympas. Moi, j'ai hâte de voir ce Lazio Bayern. Ouais, écoute… Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la Lazio à ce niveau-là. Oui. On est plus habitués à voir la Esrom arriver en huitième de finale de Ligue des Champions, la Lazio. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Oh, ben, regardez bien, ça n'a pas duré. Regardez bien, là, contre le Bayern, parce que je ne suis pas sûr que ça va juste faire ce petit tour-là. C'est sûr. Mais ouais, effectivement, oui, en Italie, en Italie, cette année, c'est quand même la Esrom qui est devant eux. Mais voilà, ça fait un parcours, on va dire, ça fait un parcours honorable. Là, ils sont derrière les six gros, quoi. Voilà, eux, ils sont septièmes, à égalité de points avec la Talenta, Naples, tout à l'heure, pas très loin de la Juve. Mais voilà, la Lazio, ils sont là cette année. Après, honnêtement, j'ai du mal à aller voir, faire quelque chose. Après, le Bayern à un 50. J'ai envie de faire un 55, je n'y vais pas non plus. C'est sûr. La Lazio à 5,30. Oui, voilà, c'est ça. Je serais plutôt, là, si j'avais un couteau sous la gorge, je prendrais plutôt un handicap de la Lazio que d'aller sur un truc du Bayern sec. Non, pour moi, le match qui m'intéresse, c'est plutôt Atletico Madrid-Chelsea. C'est quelque chose qui est plus serré, je pense. Là, c'est quoi ? Ça donne quoi en termes de coutes ? C'est quasiment 33, 33, 33. 2,7 pour l'Atletico. 3,10 matchs nuls, 2,90 pour Chelsea. Voilà, c'est ça. La qualif de l'Atletico Madrid, c'est 2. Et la qualif de Chelsea, elle est à 1,70. Et moi, honnêtement, tiens, moi, j'irais bien sur la qualif de Chelsea à 1,70 parce que je trouve que depuis que Torel est arrivé, Chelsea s'est transformé. Et joue vraiment bien, bien le coup. Bon, après, l'Atletico, c'est vraiment l'équipe la plus chiante à jouer au monde. Mais ouais, non, je vois bien Chelsea, justement, continuer sur sa dynamique. Une petite cote à 1,70, c'est quand même intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est la qualif. Ouais, ouais, c'est bien. Moi, ça me plairait que l'Atletico ne passe pas parce que j'ai des champions d'Espagne et ils auraient pu que ça jouer. Ça m'irait. Mais en gros, honnêtement, je ne sais pas du tout. Pour moi, c'est un peu compliqué à lire sur ce match-là. Pareil, Bergame-Madrid, c'est assez illisible comme match. Non, honnêtement, ce n'est pas… Après, vous allez dire « Ouais, Manchester City, alors à Gladbarth ? » Ouais, enfin, 1,35. J'ai connu des codes 1,35, un peu plus safe quand même. Là, franchement, cette semaine, moi, je ne mets pas d'argent sur la Ligue des Champions. Personnellement, je regarde. J'aurais mieux à faire. Ouais, le Real, c'est pareil. C'est un peu sur courant alternatif. Même si je pense qu'ils vont bien finir la saison. Un peu sur courant alternatif quand même. Attends, aujourd'hui, Barça et Real, ils ont 8-9 points de retard sur l'Atletico. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire quelque chose. Ouais, non, je… Il n'y a rien qui m'intéresse. Après, si tu as un pari, vas-y. Moi, je n'ai rien du tout. Un BTTS pour Dame, je n'en sais rien. Ouais, je ne sais même pas. Non, même pas, tu vois, parce que c'est tellement… Non, je te dis, moi, je dirais, j'aurais la qualif de Chelsea en 76 livres. J'en avais un, je veux dire, ce serait celui-là. Parce que je pense que l'Atletico, la priorité, c'est le championnat, je pense, cette année. Parce qu'ils ne l'ont pas gagné depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis, voilà, la continuité de Chelsea aussi. Voilà, je les ai regardés jouer les trois derniers matchs, là. Et honnêtement, c'est une autre équipe. Donc, voilà. Même si l'Atletico, comme je le dis, c'est une équipe plus que merdique à jouer. OK. On avance et on regarde du côté de la Ligue 1. On ne va pas non plus s'éterniser sur le stade Brest. Vu que l'affiche a lieu ce soir directement. Beaucoup de gens n'auront pas le temps de profiter de nos analyses et de vos analyses, surtout, sur ce match. Est-ce qu'il y a quand même des matchs sur lesquels vous seriez tenté de vous arrêter 30 secondes pour ce week-end ? Vas-y, dames, commence. Oh là là, j'ai pas grand… Honnêtement, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose. J'ai peut-être Nantes qui peut faire un match nul contre l'OM, un match nul remboursé, tiens, pour continuer. Cambouré, à mon avis, qui va 4-0 et tout, qui va empêcher de jouer à Marseille. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas… Lorient-Lille, Lorient-Lille, mon petit BTTS peut-être, parce qu'on sent que Lille a un coup de dur en ce moment. On l'a vu à Brest mercredi dernier, où c'était moyen-moyen. Hier, qui en deux minutes a perdu son match. On voit qu'il y a peut-être un coup de mou. Ça va faire trois matchs en 6-7 jours. Donc, c'est assez ouvert. Et puis, Lorient, l'année de la semaine dernière, je disais qu'ils allaient marquer contre Monaco. Ça n'a pas loupé. Lorient-Lille, ça sera mon petit BTTS de la semaine, je pense. Et Ben ? Ben, rien. Non, franchement, là, j'ai regardé la liste des matchs. D'habitude, il faut que quelque chose me saute aux yeux par rapport à avoir joué. Après, vous savez très bien que, surtout en France, quand un club joue la Ligue des champions, il a du mal à prendre le championnat. Donc, c'est vrai que Lille, là… Bon, est-ce que Lorient n'est pas capable d'obtenir la dragée haute à Lille ? Parce qu'il marche un peu sur l'eau aussi, Lorient, en ce moment. Et au moins, ça y est, on voit un petit peu la patte Pellissier. Parce que pour moi, je ne voyais absolument pas Lorient descendre. Parce que Pellissier, c'est quand même un entraîneur qui peut faire des miracles. Il l'avait prouvé avec Amiens. Mais non, il y a peut-être un match qui me titillait, c'était Nantes-Marseille. Parce que je me dis que Nantes, c'était un peu un enfumage, là, ce qu'ils ont fait. les derniers matchs, ils ont gagné, si tu veux. Mais bon, ça aurait été Domenech. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas gagné non plus. Je ne vois pas ce que Conboiré l'a fait en deux jours, en fait, comme changement. Et Marseille… Marseille, ils ont lancé des jeunes. Bon, ben, écoute… C'était une habitude, parce qu'au moins, sur le terrain, ça courait. Il y en a un qui s'appelle Kaui, je crois, un truc comme ça, le jeune. Bon, apparemment, ça… Viteur contre Nice. Ouais, c'était pas mal. Ils ont joué mercredi, attention. À quoi ? Ils ont joué mercredi, donc… Oui, je sais, je sais. Mais après, les mecs qui sont fins, c'est des jeunes, ils sont capables d'enchaîner. Mais je voyais la Côte de Marseille à Nantes. Bon, je me disais que, vu la Côte de Marseille à Nantes, le draw no bet de Marseille, il doit être pas mal. Je pense un 70, un truc comme ça. J'ai quand même du mal à aller dessus. Si ça reste Marseille, en ce moment, c'est compliqué. Ah oui, parce que toi, toi, tu fais draw no bet Marseille. Edam, il fait draw no bet Nantes. Ah, ouais. Donc, en gros, jouer le match nul. Mais, ouais, voilà. C'était le match que je pouvais potentiellement me questionner dessus. Voilà, parce que le PSG Monaco, ouais, ça a l'air sympa. PSG, un 65. Et bon, ok, ils ont battu. J'estime que le Monaco, il est peut-être meilleur que Barcelone. Donc, ouais. Mais en même temps, PSG ne peut pas laisser de points en route. Donc, c'est vrai que ça peut être alléchant avec le code du PSG à 65. Il y a bien, à un moment donné, il faut qu'ils enchaînent les victoires aussi. Par contre, il faudrait voir est-ce qu'ils récupèrent un peu de mots. Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas regardé. Si PSG récupère soit un Di Maria, soit un Debar, pourquoi pas ? Et en plus, au PSG, moi, j'aime bien Keane. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne pioche, ce gamin. Je l'aime bien. Donc, ouais, s'il joue au même niveau que quand il joue à Barcelone, la cote 1,65 du PSG est bonne à prendre. Et surtout, Monaco, il ne faut pas qu'il bat de PSG parce que, mine de rien, ça revient fort. Donc, je pense que le PSG va jouer ce match-là assez sérieusement. Mais voilà, vous savez très bien qu'il y a toujours une décompression. D'ailleurs, regardez toutes les équipes qui ont joué, comment on appelle ça, en Ligue des Champions, regardez un petit peu qui a joué en championnat parce que, généralement, il y a une sorte de décompression. Comme là, le FC Barcelone, ils sont à 1,15 contre Cadix. Bon, OK, c'est Cadix. Il n'y a pas de souci. Mais je me disais que, ouais, peut-être Cadix avec un gros hache, ça pourrait peut-être faire l'affaire parce qu'apparemment, j'ai lu un article dans le vestiaire de Barcelone, ils sont un peu au fond du trou, ce qui est un petit peu logique. Et voilà, donc Cadix, Cadix, c'est ventre mou, c'est ventre mou, mais à l'extérieur, Cadix, ça n'a perdu que 4 fois, donc ça fait 2 nuls. Enfin non, ça a gagné 4 fois, ça fait 2 nuls, ça a perdu 5 fois. Bon, je me dis, si il y a un handicap de plus 3, un truc comme ça, why not ? OK. Voilà. Voilà pour le... On rentre dans une zone disant, il va falloir qu'on soit efficace parce qu'on a plein de choses qu'on a évoquées en ce début d'année et qu'il va falloir qu'on aborde maintenant. Parce que j'y ai pensé, pour suivre la logique de Ben, il y a un petit Milan assez inter aussi, on regarde les compos, ça a joué un coup d'Europe cette semaine, je pense qu'il y a peut-être un petit coup à faire selon les compos d'équipe et pareil, il y a le derby Liverpool, Everton aussi, donc pareil, ça a joué aussi en Coupe d'Europe ce week-end, donc à regarder suivant les compos, il y a peut-être des petits coups à jouer sur ces deux matchs-là, peut-être. Voilà. On enchaîne avec la Super League puisqu'il nous reste peu de temps, nous sommes contraints non pas par le format de l'émission mais par le logiciel que nous utilisons. Donc on avance avec la Super League, vas-y Ben, pardon. comment j'allais dire, c'est Super Rugby, Super Rugby, alors cette année, le Covid, ils ont fait deux confs, je crois l'année dernière d'ailleurs, ils avaient fait deux confs, il y a la conf australienne et la conf néo-zélandaise, donc moi je suis plutôt sur la conf australienne sachant que néo-zélandais, ça pense que la semaine d'après. Donc il y a eu deux matchs matin pour les favoris ont gagné. Moi j'aimais bien en PLT les Reds champions avec une couverture sur les Brumbies ce qui faisait une cote comme assez intéressante autour de je veux dire, un 50. Le problème c'est que ça a un peu baissé. J'aurais dû vous en parler la semaine dernière. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez safe comme cote et en PLT ça peut faire l'affaire. Voilà, donc ça c'est pour le super rugby. Je me fais ma liste quand j'ai la pérille. Ensuite, si on parle un peu de 6 nations, il n'y aura pas cette semaine. Alors là, j'avoue que j'ai un gros point d'interrogation parce qu'apparemment Galtier et Sarvat ont le Covid. Le problème c'est que s'il y a beaucoup de joueurs français qui l'ont aussi, ça va vachement impacter le reste des 6 nations et pour que France soit à gagner les 6 nations ça peut peut-être tout bouleverser. Il peut y avoir des grosses values sur d'autres équipes qui ont gagné les 6 nations comme je ne sais pas moi l'Angleterre ou l'Écosse ou Péguel, même si Péguel je ne crois pas trop. Enfin bon, ça peut donner des choses intéressantes donc il faut être au courant de tout ça. Moi là, je n'ai pas plus d'infos. Je ne sais pas, pour l'instant, il n'y a que le Galtier et ça va être à voir. Mais bon, les cas de contact, on sait comment ça marche. Donc à surveiller tout ça et cette semaine en top 14, il y aura, moi j'aime bien la, je n'ai pas les compos mais j'imagine la compo de Toulouse. J'aime bien la victoire de Toulouse à Lyon, au Lou, pardon, et Toulouse est à 2. Donc franchement, j'aime bien ou alors vous prenez un handicap alternatif Toulouse, un plus 7, il doit être autour de 1,30 pour le recombiner avec autre chose. Il y a une info qui est tombée, les cotes se sont inversées, c'est Pau Toulon, Pau, vous en avez encore autour de 1,60, c'est bon à prendre, Toulon, il y a du Covid, ils vont sûrement envoyer quelques jeunes. Voilà, donc il y a eu une inversion de cote là. Pau 1,60, reste bon à prendre, je pense, même du moins moins 2,5 à 1,70, à 1,80, peut être intéressant. Voilà pour le rugby pour moi cette semaine. Ok, super. Et tu avais aussi un mot de vélo, on l'a un peu teasé en début d'émission, tu vois, Wout van Aert, ou non, tu ne vois pas Wout van Aert remporter le Tour de France ? Alors, ce qu'il faut, on avait arrêté les émissions pendant un moment, il y a eu le tour, enfin voilà, il y a eu le parcours du Tour de France qui a été donné et tout, et puis, il faut scruter le parcours du Tour de France. Déjà, si je vous dis que l'année dernière, il y a eu 9 étapes de montagne cette année en axis, ok, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, Wout van Aert, il a impressionné tout le monde en montagne parce qu'il faisait le train quand même pour ses leaders, c'est assez incroyable, tout le monde a été un petit peu estomaqué, c'est un super rouleur, c'est un très bon puncher, il vient du cyclocross, autant vous dire que la récupération, il connaît, et quand vous regardez déjà sur la première semaine, pour moi, il aura le maillot jaune à la fin de la première semaine en fait, voilà, ce que j'estime, donc en gros, et après, on ne sait pas ce qu'il se passe, juste un petit exemple, Alaphilippe, quand il a eu le maillot jaune pendant longtemps, sa cote au départ du Tour de France était à deux chiffres, mais quand je dis à deux chiffres, ça devait être du 50 ou du 60, à un moment donné, sa cote est descendue à deux, voilà, juste pour que vous donniez une idée, je pense que Woodwardnard, ça peut faire la même chose en fait, voilà, aujourd'hui, vous trouvez du 80, du 60, du 60, Woodwardnard, je pense qu'à un moment donné, en fin de première semaine, sa cote, ça sera 6, 5, 6, quelque chose comme ça, après, je me projette, attention, on pourra réécouter l'émission, mais il y a deux contre la montre, je suis au contre la montre, franchement, il tient vraiment bien son épingle du jeu aussi, et si on ne lui demande pas trop de faire des, s'il a le maillot jaune, on lui demandera forcément de ne pas travailler comme il travaillait avant, et il ne va pas forcément se prendre des minasses dans les étapes de montagne qu'il y a cette année, et comme je vous dis, il y en a moins que d'habitude, donc moi, je trouve que la cote, elle est super bonne à prendre, pour moi, il y a quelque chose à faire avec ça, donc n'hésitez pas à mettre un billet sur Rue de Van Aert quitte à après à arbitrer, à faire des couvertures avec deux, trois autres coureurs, parce que pour moi, cette cote-là, elle évalue, elle va forcément descendre au bout d'une semaine de Tour de France, Tour de France qui part cette année de Brest, donc on aura la chance de voir le départ si c'est autorisé au public, voilà. Voilà mon analyse C'est bon, t'es connerie, c'est bon, on est bon, arrête. Voilà mon analyse de Boudinard que tu demandais pourquoi, est-ce que je t'ai convaincu ou pas ? Écoute. Non mais dis. Ça s'écoute. Non, 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 mais moi, je t'écoute, je t'écoute attentivement. Je pense que moi, tu le sais très bien, il se mouille jamais. Non, jamais. C'est pas mon rôle. Laissez en commentaire ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit, que ce soit les pronos rugby, Tour de France ou un peu de foot. Laissez vos commentaires, dites-nous aussi ce que vous en pensez, on peut débattre. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ceux qui mettront un biais sur Boudinard, au moins, ils le récupéreront et je pense qu'il se multiplierait un petit peu. Voilà. Moi, je ne dis pas que je vais garder la cote de Boudinard jusqu'à la fin parce qu'en Tour de France, il peut se passer plein de choses mais au moins, je pense que je vais pouvoir en tirer quelque chose. Très bien. Eh bien, voilà. C'est parti. On a fini cette émission. On a dit tout ce qu'on allait faire en début d'émission et on l'a fait. C'est ça. Je crois. Effectivement. Allez-nous lire. Et là, ça fait deux semaines d'affilée. On avait vraiment envie vu les bons retours que vous avez fait la semaine dernière et ça nous a fait chaud au cœur quand même parce que dès qu'on a vu les commentaires, on a discuté. Et donc, c'est cool. Et puis, il y en a toujours un qui met un pouce vers le bas. Merci à lui aussi de son esprit critique. Mais il y en a toujours un. s'il veut attendre si il n'y a pas de problème, il se reconnaîtra. Mais nous, on ne sait pas qui c'est. Mais voilà, ça fait la balance. Ça fait la balance. Nous ne nous arrêtons pas à ce genre de détails. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de faire l'émission. Oui, c'est drôle. On n'a rien à gagner là ou à perdre. C'est juste parce qu'on adore ça et on aime bien faire cette émission. Voilà, c'est tout. Voilà, pour le plaisir. Exactement. On n'est plus de poils dedans. C'est ça. Eh bien, merci les gars. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, on s'en fait une la semaine prochaine. Allez. C'est le bonheur et bagarre la semaine prochaine. Il y a un gros UFC la semaine prochaine. Ah merde. Ah oui, mais là, c'est pas pour le titre les gars. Donc, ouais, 3-5, c'est au banqueur. Ça vaut le coup. Préparer la monnaie. Attends, Damien, on va y aller. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on le fait en fin ou en début d'émission ? On verra. On discutera. Dites-le nous, dites-le nous en commentaire. Damien, en fin ou en début d'émission ? Voilà. pour l'instant. Je vous déciderai. Eh bien, la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Salut. Bye bye. Salut. 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 – Sous-titrage FR 2021